Pour comprendre ce qu'est la pantoufle de Polytechnique, nous avons posé la question à un polytechnicien. C'est une sorte de prêt que l'école ou l'Etat nous donne. On est payé pendant nos études, pendant nos 4 années d'études. Un salaire d'environ 800 euros par mois, soit presque 40 000 euros pour un cursus complet. Ce samedi, le gouvernement a décidé qu'une fois diplômés, tous les polytechniciens doivent rembourser cette somme ou bien travailler au moins 10 ans dans le secteur public. Un décret dont se réjouit le président de l'école polytechnique. Le problème, c'était avant tout de ne pas donner le sentiment que les polytechniciens étaient des privilégiés. La situation telle qu'elle était n'était pas bien perçue et donc nous créait, j'allais dire, un déficit d'images. Car jusqu'à maintenant, les diplômés qui choisissaient de travailler pour l'Etat mais le faisaient pendant moins de 10 ans devaient rembourser leurs pantoufles. Alors qu'en choisissant de travailler pour une entreprise privée, ils en étaient exonérés. Le nouveau dispositif est donc un pas vers plus d'équité. Mais d'après le député François Cornu-Gentille, membre de la commission des finances, il présente des failles. Le décret tel qu'il a été adopté, finalement, est assez faible juridiquement. Des personnes qui l'attaqueraient ou qui refuseraient de reverser la pantoufle en temps utile pourraient avoir gain de cause. Donc vous voyez, on n'a pas complètement résolu le problème. Aujourd'hui, seule une trentaine d'élèves remboursent leurs pantoufles chaque année, soit 10% des promotions. Pour l'école, c'est un manque à gagner d'environ 5 millions d'euros par an. Merci. Merci.